Depuis dix jours, des scientifiques se relaient à bord pour déposer, installer et tester les instruments nécessaires à cette dixième expédition. On est en train de monter la structure du filet Manta qui va servir à pêcher les microplastiques qui se trouvent en surface dans le bassin méditerranéen. Les prélèvements d'eau s'effectueront donc sur le pont, mais aussi à l'intérieur du bateau, à l'aide d'instruments de mesure en continu. Et c'est un ingénieur habitué des embarquements Tara qui s'affaire depuis plusieurs jours dans les recoins les plus inaccessibles de la goélette. Le truc que je suis en train de mettre là, dans la cale avant, ça s'appelle un ACS. C'est un instrument d'optique qui regarde le contenu de l'eau de mer en envoyant des ultraviolets là-dedans et ça permet de connaître le contenu en phytoplankton. Là ça marche aussi. Le train il marche. Vas-y encore. Vas-y, vas-y. Là on va aller sur une zone où il y a 1000 mètres de profondeur pour faire des essais de la poulie compteuse. On a remis en place le treuil et le système, enfin tout le câble. Et ça va nous permettre de faire des essais, voir si tout marche bien, si tout fonctionne bien en fait. On est à 5000 mètres au large de Toulon et on teste le thermosalino. Gros mot qui veut dire qu'on mesure température et salinité de la surface de l'océan. Et ça a commencé par une méga fuite. J'ai transformé le labo sec en labo humide, mais bon ça y est, ça réparait. Équipée et opérationnelle, la Goelette réalisera une première série de prélèvements dès cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada